... Donc, je vais vous parler de controverses et mathématiques. Alors, très honnêtement, quand Bruno a proposé ce terme des controverses, c'était un petit peu flou pour moi. Donc, j'ai été regardé sur Internet et quand j'ai vu, je n'avais pas encore vu le très joli exposé de Mathias d'ouverture. Et donc, Google étant notre ami, une discussion argumentée avec des critiques, ça veut dire en gros qu'on se prend la tête des uns des autres, on n'est pas d'accord, et où ça va déborder ce genre de choses. Et pour moi, c'était assez contradictoire avec l'idée que j'ai des mathématiques, parce qu'on a, ce que j'ai envie de dire, la preuve du tableau. C'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord, on se met devant un tableau et puis on prouve ce qu'on dit ou on infirme ce qu'on dit. Et il y a un moment, il n'y a pas d'argument d'autorité en tant que tel qui est que le grand ponte, par rapport à l'élève, il y a un moment, la preuve est juste ou elle est fausse. Et donc, à partir du moment où elle est juste ou elle est fausse, on pourrait avoir envie de se dire que la question est résolue. Et puis, en creusant un peu, ce n'était pas aussi net que ça. Ce n'était pas aussi net que ça. Alors, par rapport à ce que j'ai eu, je vais peut-être juste te dire un petit truc de ce qui m'a évoqué. On a beaucoup parlé des marchands de doute, dont je recommande tout autant que mes collègues la lecture. C'est un super ouvrage. Mais ça a beaucoup, beaucoup fait progresser les maths, le doute. La controverse sur le tabac, la polémique, la controverse, je ne sais pas comment on doit dire, c'est ce qui a obligé les épidémiologistes dans les années 40, il en premier lieu, à devoir formaliser ce qu'était une enquête épidémiologique. Toute chose étant égale par ailleurs, c'est à cause du tabac. Il y a plein d'autres choses qui sont à cause de cette controverse. Quand on dit, par exemple, corrélation n'est pas causalité, c'était un argument des tabagistes pour dire oui, on voit des cancers du poumon chez des gens qui fument, mais il n'y a rien qui dit que l'un d'avec l'autre. D'accord ? Donc, il y a des fois des controverses qu'on fait, qu'on obligeait, comment dire, les mathématiciens à se poser des questions. Donc, je le signale pour rebondir sur les exposés précédents. Donc, se dire ça, alors, moi, voilà, les controverses, ça m'évoquait ça, en me disant, controverses et maths, c'est deux choses qui ne vont pas ensemble, à peu près comme Trump et Covid, en l'occurrence, ça n'allait pas ensemble. Je vous rassure, on va essayer de faire un exposé pas trop trumpien, trumpiste, trumpologue, je ne sais pas comment on doit dire. Et donc, on va revenir à des choses, Raphaël, le Vatican, ça fait tout de suite plus calme. Donc, l'école d'Athènes par Raphaël, si vous vous souvenez des peintures du Vatican. Et si vous regardez dans le coin, ici, donc, je sens que je suis super doué avec ce truc, le coin, ici, c'est Euclide. Donc, Euclide, c'est Euclide qui montre l'argument d'autorité. En l'occurrence, on pourrait commencer à se demander si parfois, il n'existe pas tant que ça. Mais, ce n'est pas encore très clair dans mon esprit comment on allait y arriver. Donc, pour dire qu'on est peut-être tous égaux, c'est peut-être très démocratique, les maths, mais comme dans la démocratie, certains sont un peu plus puissants que d'autres, peut-être. Il y a, dans les controverses, alors, si on reprend, j'étais un peu parti dans cette idée-là de se dire que, mon camp en chamaille entre deux personnes, ce n'est pas qu'une controverse, ça doit un petit peu s'étaler. Il y a des choses qui se sont étalées dans le milieu scientifique, et puis des choses dans le milieu grand public. Donc, j'ai commencé par le milieu scientifique un petit peu rapidement, mais il y a eu une grande bataille entre, à ma gauche, chez les Ostrogos Leibniz, et à ma droite, chez les Visigos Newton. Donc, entre les Ostrogos et les Visigos, il y a un peu les Saligous, mais là, je ne sais pas qui c'était dans l'histoire, sur qui a défini le calcul intégral. Donc, on a les académies de Leipzig et de Cambridge, d'Angleterre et de Prusse, qui vont se battre. Et ce qu'il en reste, de manière très claire, et que vous avez peut-être croisé dans vos études, c'est comment on écrit une dérivée. Leipzig s'écrit avec un différentiel, et Newton avec un point. Je pourrais entrer dans les détails de ce que ça veut dire en termes de calcul infinitésimale, etc., mais je ne suis pas sûr que ça soit le lieu. Donc, ils se sont quand même bien crépés pour savoir quel était le premier. Alors, si on regarde, en l'occurrence, Newton en parle très tôt, mais on ne le publie pas, et Leipzig s'en parle plus tard, mais le publie plus tôt. Alors, si à partir de là, vous savez qui a la paternité, bon, un résultat, ce n'est pas obligatoirement un seul papa, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais pour dire quand même que savoir qui a des batailles de primauté dans les maths, il y en a tout un paquet. Donc là, je vous parle de celle-là parce que c'est la plus connue, mais il y a eu, Jordan en a eu, Cronécaire en a eu, et on a encore aujourd'hui des gens qui disent « Mais moi, j'ai montré avant ce résultat et je ne comprends pas pourquoi. » Alors, il y a un truc qui s'appelle la loi de Stiegler. Stiegler, c'est un historien des maths. Comme l'a fait remarquer Jean-Jacques Duprat, est-ce que la loi de Stiegler, c'est Stiegler le premier ? J'en sais rien, je réponds tout de suite. Mais en gros, il y a énormément de résultats dont on a l'habitude de leur nom et qui n'ont rien à voir avec leurs inventeurs. On va beaucoup parler de Pascal pendant cette semaine, ce qui est normal, c'est 400 ans, etc. Et puis, il a fait des choses passionnantes, mais le triangle de Pascal, la formule du binôme, tout ça, ça existait bien avant Pascal et bien avant Newton. Après, ils se sont revenus dessus, ils ont fait des choses intéressantes et tout, ce n'est pas la question dessus. Newton, par exemple, cherchait quand même la pierre philosophale, c'est lui, je crois. Donc, on est quand même dans des gens qui pouvaient avoir une très belle vue mathématique, mais pas toujours scientifique. Je ne vais pas faire la liste de tous ces travaux. Je peux même remarquer quand même que des noms dans un endroit, par exemple, qu'on parle de l'inégalité de bien-aimé Chebyshev qu'un certain nombre d'entre nous ont vu et appliqué. Bien-aimé, il n'a rien à voir avec ça. Et en plus, dans tout ouvrage nord-américain, on ne parle que de l'inégalité de Chebyshev. Donc, même un nom dans un pays n'est pas nécessairement le nom dans l'autre. Donc, la paternité reconnue dans un endroit n'est pas la paternité reconnue dans un autre endroit. Je ne ferai pas d'anthropomorphisme à partir de là, mais vous pouvez voir quand même que savoir qui fait quoi n'est pas toujours simple. Et comme ce n'est pas simple, ça a amené des batailles. Et comme toute bataille, on a cherché à avoir des armées derrière soi, surtout dans des gens qui avaient des positions comme on a vu Newton ou Leipzig. Donc, ces batailles de chiffonniers pour savoir qui a fait en premier, on en voit pas mal. j'ai commencé en expliquant qu'effectivement, la preuve, tout ce côté magique du tableau, au moins pour moi magique, qui est de dire un résultat est vrai ou faux, en réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Et on voit aujourd'hui des résultats dont la communauté se déchire pour savoir s'ils sont vrais ou faux. Alors, je voudrais dire que ce n'est pas tout à fait des résultats qu'on va montrer que d'un point de vue informatique sans savoir s'ils sont absolument exacts, des conjectures typiquement où on va faire, parce que j'en disais que c'est une forme de preuve, elle n'est peut-être pas complète, mais c'est un morceau de preuve. Tout le monde est d'accord là-dessus, mais au moins, on a montré que dans pas mal de cas, c'était comme ça, et puis c'est pas mal. Dans Austerl et ma sœur, je crois que j'ai mis leurs photos après, on est dans les années 80, ce que je vous parle, en 2012, donc c'est une controverse, le festival existait. Dit comme ça, ça ne dit pas grand-chose, ça dit que si vous prenez trois nombres, vous regardez leurs facteurs premiers, vous les multipliez entre eux, leurs facteurs premiers, en gros, leur produit n'est pas beaucoup plus gros que le plus grand des trois nombres. D'accord ? Ça dit quelque chose comme ça. Alors, dit comme ça, ça paraît un peu abscond, et très sincèrement, ça l'est, plein de gens bien plus doués que moi sur ces choses-là, vous direz que c'est une porte d'entrée, par exemple, sur les théorèmes de Fermat, sur les applications sur les grands nombres premiers, etc. plein de gens très bien disent que c'est une conjecture extrêmement importante. Une conjecture, c'est un résultat où on pense que c'est juste, mais ça ne l'est pas. On ne sait pas si ça l'est ou si ça ne l'est pas. On n'a pas réussi à le prouver. Donc, ce n'est pas une controverse, je tiens à le dire. Tout le monde est d'accord qu'on ne sait pas, et c'est une base de la science de ne pas savoir quand même, de chercher à savoir, mais il n'y a pas de chamaillerie là-dessus. Par contre, il y a eu une très grosse chamaillerie sur ce qu'a fait Shinichi Mochizuki, que je ne connaissais pas avant de me lancer là-dedans, où il annonce avoir démontré le théorème. Alors, pour l'exposer, j'ai été regarder. Ça fait 500 pages. Aux alentours de la quatrième ligne, j'y comprenais déjà plus rien. Donc, ne me demandez pas de choses sur cette démonstration, parce que vraiment, je ne peux rien vous en dire. Par contre, c'est hallucinant le nombre de gens qui ont un avis extrêmement éclairé là-dessus, dont des gens qui disent que moi, j'ai eu la médaille Fils. Alors, je peux vous dire que c'est faux. Alors, vous regardez sur quoi ils ont travaillé, ça n'a rien à voir avec ces questions-là. Donc, moi aussi, je peux donner un avis. Il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas compétent et j'ai envie de donner un avis. des avis du Conseil constitutionnel ou des choses comme ça, par exemple. Alors qu'on n'a jamais ouvert la Constitution, donc ce n'est pas très grave. Mais donc, pour dire que il y a eu beaucoup de discussions et de polémiques dans une petite communauté, quand même, il ne faut pas non plus exagérer, pour savoir si ce résultat était juste ou faux. Alors, pourquoi ? Parce que concrètement, il y a quand même des implications sur ce résultat et on aurait envie de l'utiliser pour montrer d'autres choses et si ce résultat est faux, ce n'est pas très net. Alors, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une démonstration peut être tellement compliquée qu'à la fin, on n'arrive pas à déterminer si elle est vraiment juste ou fausse. Alors, on a eu quelques exposés où on montrait des publications. La publication est quelque chose qui est à destination d'une publication scientifique vue par les pairs. Ça s'adresse d'abord aux pairs. Quand on veut avoir un débat public, on l'a dans des journaux publics et évidemment, dans des publications, il y a la majorité de résultats de très grande qualité et puis, il y a aussi, comme dans tout processus de sélection, il y a des erreurs et des choses dont on peut se demander si c'est des erreurs ou pas. Alors, Mochizuki a publié son résultat dans un journal qui est normal, c'est un vrai journal, sauf que c'est lui l'éditeur en chef. Donc, en général, quand on est le patron du journal, ça aide en général à convaincre les gens que ce qu'on est en train de faire, ça ne doit pas être complètement n'importe quoi. Et là, on voit les limites de ce qu'est la publication scientifique. C'est-à-dire, est-ce qu'à partir de là, on n'est pas dans des cas aussi impliquants qu'on a pu en parler certaines publications d'épidémiologie ou d'infectiologie, mais on voit que quand même, même la démonstration d'on pourrait croire qu'elle est un absolu mathématique, génère des zones nombres. Il y en a quelques autres aussi, pareil, mais voilà, publié en 2020, donc on est quand même dans du... J'ai pris quelque chose qui me semble quand même très actuel. Sur les conspirations, puisqu'on en a parlé, alors, les modélisateurs, c'est une communauté qui est très bien, puisque j'en fréquente très bien, puis souvent, j'en suis un peu classé dedans, donc ce qu'on aime, c'est qu'on voit un truc, c'est le modéliser. Alors, pourquoi ? Parce que ça permet de voir un petit peu la sensibilité au modèle, comment ça fonctionne. Alors, il y a plein de choses qu'on peut modéliser, et il y a des gens qui se sont intéressés à modéliser les complots. D'accord ? Alors, ça veut dire quoi, modéliser un complot ? Je pense que j'ai peut-être choqué quelques personnes, mais je vais parler de complots conspirationnistes de manière un petit peu générale. Donc, en gros, un complot, c'est bien s'il n'y a pas de fuite. C'est justement ce que font les gens qui disent nous sachons, c'est qu'on dit qu'il y a un complot. Donc, les gens qui modélisent des complots font un truc qui s'appelle la loi de Poisson, de Denis Poisson, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en gros, on a quelque chose qui va... Paf, perdu, ce n'était pas celui-là. Voilà. Donc, en gros, la probabilité qu'un complot fuite, c'est-à-dire qu'on sache que c'est faux, c'est quelque chose qui va dépendre d'une probabilité que quelqu'un lâche le morceau et du nombre de personnes qui sont au courant. D'accord ? Et là, ce qui devient intéressant pour un modélisateur, c'est de se dire est-ce qu'il vaut mieux avoir plutôt des gens sûrs ou est-ce que... Est-ce qu'en gros, le compromis qu'il faut avoir entre des gens moins fiables mais en petite quantité ou des gens très fiables et en grande quantité ? Évidemment, on aimerait savoir voir beaucoup de gens qui tiennent bien leur langue mais dans la pratique, plus vous allez étendre le nombre de gens et plus vous avez de risques que ça lâche le morceau. D'accord ? Alors, quand on fait ça, on regarde par exemple le nombre de gens impliqués dans le programme Apollo puisque prendre un petit exemple relié au festival et le fait de savoir si l'ombre du drapeau sur les images de l'atterrissage sur la Lune, le fait qu'il soit droit parce qu'il n'y a pas de... Voilà, que Kubrick a utilisé la même caméra, toutes ces choses qu'on a pu entendre. En gros, vu le nombre de gens impliqués, si ça avait été faux, en gros, la supercherie, elle aurait tenu 3-4 ans donc sachant que 69, en gros, on est en 2023 si je ne me trompe pas, grossièrement, c'est une arnaque qui aurait dû être découverte depuis longtemps. Alors, quand on regarde le truc, c'est là où ça devient intéressant, on peut contester un résultat parce que quand on prend l'article, on montre ce que je vous ai dit en fonction du temps et puis quelque chose qui va dépendre du nombre de gens mais les gens vieillissent au fur et à mesure, des gens qui étaient à la NASA en 69, il n'y en a plus beaucoup dans le monde du travail et puis même certains sont décédés, donc on peut regarder si on a le même nombre de gens, on peut regarder si on a des courbes de mortalité un petit peu classiques puis on peut même regarder si on a des courbes de mortalité plus strictes que celles classiques, par exemple, tous les conspirationnistes vous diront que parmi les gens qui ont été impliqués dans l'attentat de Kennedy, il y a une mortalité surprenante. D'accord ? Coïncidence, je ne crois pas, c'est ça qu'on vous dit. Vous vous dites, ce n'est pas du conspirationnisme, mais ça serait bien de rouvrir le dossier. Donc, ils font ça et là, quand même, les gens ont fait remarquer dans cet article-là que le fait que la probabilité de fuite diminue, c'était quand même extrêmement contre-intuitif parce qu'une fois qu'on sait que c'est faux, on n'y croit plus. D'accord ? Donc, les gens ont refait le calcul, vous voyez, on peut avoir des modèles où les gens se trompent dans une publication, des fois, ils le reconnaissent et à partir de là, on va refaire des choses exactement comme, si on reprend sur un marchand de doute, de manière beaucoup plus... Les pro-tabac, que je ne défends absolument pas, ce n'est pas du tout mon propos, ont critiqué les travaux et parfois avec raison, c'est-à-dire que les travaux n'étaient pas clairs et ça a obligé à les reprendre de manière plus sensible où on s'est dit bah oui, une fois qu'il y a une fuite, la fuite est liée donc il y a un aspect cumulatif qui n'a pas été pris en compte et là, en gros, on arrive à la même chose. Donc, ce que disent classiquement les modélisateurs, c'est que tous les modèles sont faux mais certains sont utiles. Donc, c'est pareil en épidémiaux, c'est pareil sur les complotistes et c'est pareil sur un paquet de choses. D'accord ? Donc, tout ça pour dire que sur des complots, on peut modéliser mais qu'en général, ce que ça montre, c'est que plus vous avez de gens et moins ça va durer de temps et donc, par exemple, sur une controverse comme les vaccins sur le Covid, on n'est pas encore dans la phase où on serait complètement fûté mais il n'y en a plus pour très longtemps. On se rassure. D'accord ? Je ne peux que vous conseiller de vous faire vacciner de nouveau. On a des controverses en public. Alors ça, pour moi, c'est l'exemple typique du truc que je trouve inintéressant. j'ai passé juste une slide. Donc, on a vu passer ça les réseaux sociaux, machin, dans les journaux, 20 minutes, etc. De savoir ce que valait cette opération, ça n'a aucun intérêt parce qu'il manque un signe ici qui permettrait de savoir ce qu'on veut faire. Donc, évidemment, si vous avez un truc qui n'a pas de sens, il ne faut pas vous étonner que les gens disent n'importe quoi. Donc ça, je veux dire, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une vraie discussion scientifique. Alors, je vais vous en montrer une autre, si j'y arrive. Oui. Je vais vous en montrer une autre qui me paraît plus intéressante et sur laquelle je vais passer un petit peu de temps, qui est le problème de Monty Hall. Alors, le problème de Monty Hall, ça date de 90. en gros, vous avez trois portes. C'est un jeu américain à la télé d'un truc qui s'appelle Monty Hall. Et vous avez trois portes. Il y a une voiture et deux chèvres. Et donc, la question, c'est, on vous demande de choisir une porte. Si vous choisissez et vous gagnez ce que vous avez derrière la porte. Donc, si vous avez de la chance, vous repartez avec une belle voiture. Et si vous avez de la chance, vous repartez avec une chèvre. D'accord ? Après, ce que vous appelez de la chance, ça vous regarde. si vous préférez des chèvres ou des voitures ou je ne sais pas. Donc, voilà. Vous avez ce choix-là. Et le jeu devient plus intéressant qui est que vous choisissez une des trois portes. On ne vous dit pas ce qu'il y a derrière. Le présentateur ouvre une des deux autres portes derrière laquelle est une chèvre. Et là, il vous propose de changer ou non votre choix. Donc, soit vous gardez la porte que vous avez choisie au départ, soit vous choisissez la porte non ouverte. entre les deux portes. Je ne sais pas si vous connaissez ce problème ou pas. Non ? Non ? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je n'ai pas envie de faire mon but n'étant pas de mettre des gens devant des contradictions. Mais posez-vous la question de ce que vous voulez faire et puis vous aurez la réponse de si c'était le bon choix ou pas dans deux minutes. D'accord ? Donc, si je reformule ça d'un point de vue probabilité, est-ce que la probabilité de gagner en changeant la porte, et on va supposer que vous préférez gagner la voiture que la chèvre, si vous préférez gagner la voiture, est-ce qu'il vaut mieux changer votre choix ou pas ? C'est clair la question ou il faut que je reprenne deux secondes pour le... D'accord ? Si ça ne l'est pas, il ne faut pas hésiter. Alors, ça regroupe quelque chose qui... Donc, Martin Gardner, c'est lui qui... Dans Scientific American, c'est lui qui faisait la rubrique de vulgarisation. Donc, c'est des maths qui faisaient des jeux. C'est quelqu'un qui... C'est un grand classique. Et lui, ce qu'il disait, c'est que les probas, c'est en gros l'endroit où on est contre-intuitif par excellence. D'accord ? Donc, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que ce... Quand Monty Hall a été publié, il y a eu une avalanche de lettres pour expliquer que ce qu'avait dit le présentateur était une bêtise. Et s'en est suivi énormément de courriers pour savoir s'il fallait ou non changer de porte. Certains disant que c'était mieux, d'autres que c'était moins bien, etc. Donc là, on est dans, je crois, ce que Mathias appelait une controverse publique. Certains disaient les probas disent ça, d'autres qui disaient les probas disent pas ça. D'accord ? Donc, j'ai un peu teasé, mais je vais vous montrer une émission de télé-réalité où c'est dedans dans deux minutes. donc voilà. Alors, en pratique, si on demande une... Donc, il y a deux points de vue. Il y en a qui disent que... Paf ! Je ne suis pas doué avec ce truc. Perdu. Voilà. Donc, les ostrogos disent que si j'ouvre la porte, il reste deux portes chacune ayant autant de chances de gagner. Donc, j'ai autant de chances de gagner avec changement que sans changement. que je change ou pas, ça ne change rien. Et puis, les visigots vont dire que si je change de porte, j'augmente ma probabilité de parler, de gagner la voiture. Alors, tout le monde a à peu près fait son point de vue pour ceux qui ne connaissent pas la réponse. D'accord ? La vraie réponse, c'est que si vous avez tout intérêt à changer de porte. D'accord ? Alors, ça se voit assez bien. C'est que quand vous prenez une porte au hasard dans les trois, en gros, vous avez une chance sur trois de gagner la voiture. J'espère que... Voilà. Et évidemment, il y a deux chances sur trois que la voiture soit ici. Ok ? Sauf que si vous avez ouvert une porte où il y a une chèvre, c'est-à-dire qu'il y a deux chances sur trois que la voiture soit là. C'est deux chances sur trois que... Donc, concrètement, vous avez deux fois plus de chances de gagner la voiture en changeant votre choix qu'en gardant votre choix initial. Je vous le dis, si vous allez dans un jeu télévisé, changez votre choix. Vous avez plus de chances de partir avec la voiture. Si vous voulez la chèvre, gardez le même choix. D'accord ? Après, chacun fait ce qu'il veut. Et si vous voulez gagner ni voiture ni chèvre, vous n'y allez pas. Ce n'est pas compliqué. D'accord ? Donc, concrètement, ça paraît assez simple, mais ça a généré... Alors, je crois qu'on parle de milliers de lettres avec des gens des pédigrés, comme Pouchet, avec des longues... Des gens expliquant qu'ils étaient très brillants pour dire la vérité et souvent à côté de la plaque. Alors, on peut le représenter pour ceux qui ont des visions plus scolaires. On peut faire des armes de décision. Si vous choisissez une chèvre, on est obligé d'ouvrir l'autre porte où il y a une chèvre. Si c'est une voiture, c'est n'importe laquelle des chèvres. Et là, suivant que vous changiez ou pas, vous voyez que si vous ne changez pas... Si vous changez, vous avez deux chances sur trois d'avoir la voiture. Je vais appeler ça une chance d'avoir la voiture. Une chance sur six d'avoir la première chèvre, une chance sur six sur la deuxième, alors que dans l'autre cas, vous avez une chance sur trois de chacune des chèvres ou de la voiture. D'accord ? Donc, soit vous le représentez comme je l'ai fait précédemment, soit comme ça. Les deux représentations sont identiques, sauf qu'on a chacun des préférences visuelles. D'accord ? Ça, c'était l'affiche. Ça fleur bon quand même les années... Les années 90, quand même. Les plus vieux, je vois que... J'étais sûr que ça allait réagir. Donc, c'est un jeu qui a duré très longtemps. Let's make a deal. Pour vous convaincre, quand même, parce que... C'est toujours pareil. On est convaincus, ce n'est pas toujours en lisant les journaux. Je ne suis pas certain que sur le changement climatique, on soit convaincus les uns les autres en lisant Science ou Nature. Imaginez que vous avez 100 portes. Au lieu de le faire avec 3 portes, vous le faites avec 100 portes. Vous en choisissez une et le présentateur ouvre les 98 autres. Et là, ça devient assez naturel de se dire qu'on va augmenter ses chances. Après, il y a eu plein d'extensions qui ont été proposées. On sous-doyait le présentateur, on ouvre une porte au hasard, tout ça. Déjà, on fait des calculs assez marrants. j'ai même trouvé pour la science une version quantique du jeu que je vais vous épargner. C'est marrant, mais on va dire qu'à ce temps-là, après je ne sais combien d'exposés, le sens de l'humour peut être un peu amoli. Émoussé. Je vous ai dit la loi de Stiegler, dont je rappelle que je ne suis pas sûr qu'elle soit de Stiegler, comme on m'a fait remarquer, mais ce n'est pas grave. En réalité, ce problème, il a été proposé à la fin du XIXe siècle par un illustre inconnu, Jean-Louis François Bertrand, peut-être que certains historiens des sciences le connaissent, mais moi, vraiment, j'avais... Et qui était un problème de boîte aux lettres où vous aviez une bonne et une mauvaise nouvelle, sachant qu'il y en a une qui a deux bonnes nouvelles, une qui a deux mauvaises nouvelles et une qui a une bonne et une mauvaise nouvelle. Et la question, c'est, vous ouvrez une boîte et vous avez une bonne nouvelle, est-ce que vous allez piocher une deuxième enveloppe ou pas ? D'accord ? Et là, est-ce qu'il vaut mieux ou pas ne pas prendre... Quelle est la probabilité que la deuxième enveloppe soit une bonne nouvelle ou pas ? Et là, on est sur la même chose, le même raisonnement, les mêmes choses, sauf que ce brave Jean-Louis François Bertrand, sauf peut-être dans une communauté très particulière et peu connue. Donc, tout ça pour dire. Alors, je vous ai promis... Je vous ai parlé des années 90, donc peut-être certains ont reconnu, comme on est à 20h53, c'est le moment de la télévision, normalement, des programmes télévisés. Donc, je remercie Quentin de m'avoir, comment dire, suggéré cet exemple. Donc, cet exemple, c'est Koh Lanta, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, Koh Lanta, c'est une île de Thaïlande qui sert de... comment dire... de cadre à un jeu entre deux équipes et comme on promeut actuellement beaucoup l'empathie, la solidarité, etc., on élimine des gens dans ce jeu-là. D'accord ? Et comme on élimine des gens, c'est des équipes et ils doivent se mettre d'accord pour qui ils vont éliminer. Donc, ils envoient un ambassadeur et donc, je vais vous montrer la séquence. la rencontre des ambassadeurs va débuter entre Louana pour les rouges et Colin pour les jaunes. Ils doivent s'entendre sur un aventurier à éliminer, sinon, un tirage au sort les condamnera l'un ou l'autre. Sauf que le totem maudit des avantages Colin. Regardez, deux étuis. À l'intérieur de l'étui rouge, du classique. Une boule blanche, une boule noire. À l'intérieur de l'étui jaune, pour l'instant, également une boule blanche et une boule noire. Mais, Colin, je vais rajouter une boule noire dans votre étui. C'est terrible, Colin. Ça veut dire que si vous allez jusqu'au tirage au sort, vous aurez un risque sur deux d'être éliminé, Louana. Alors que vous, Colin, vous aurez deux risques sur trois. Voilà. Donc, vous noterez quand même qu'il y a plus de suspense que quand moi je vous raconte Monty Hall. Je ne suis pas présentateur. Vous noterez quand même le regard. On sent qu'il réfléchit. Et on peut se moquer de lui, mais il réfléchit mieux que le présentateur. Ça, je vais vous le montrer dans deux minutes. Donc, vous pouvez vous moquer de lui parce qu'effectivement, vous allez voir, il y a de quoi. Mais le présentateur, c'est bien pire. Tout ça, pour dire quoi ? Pour dire que on a dans un jeu comme ça, on vient de changer les probabilités. Pas la one. C'est comme ça. Voilà. Donc, si je résume en gros ce qui vient de se passer, il y a un tirage au sort. Donc, s'il tire deux boules blanches, on a un nouveau tirage. S'il tire deux boules noires, on a un nouveau tirage. Par contre, si on a noir blanc, c'est celui qui a la boule noire qui est éliminé. Donc, vous voyez, si vous faites un petit tableau à deux balles, vous voyez en gros que si Luana tire blanc, il y a deux possibilités que Colin tire noir. Et si Luana tire noir, il n'y a qu'une possibilité que Luana soit éliminée. d'accord ? Donc, concrètement, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par ce jeu de passe-passe, Colin vient de se retrouver avec deux fois plus de risques d'être éliminé que Luana. D'accord ? Donc, souvenez-vous que son choix, son choix, c'est soit il fait un tirage au sort et c'est lui qui est éliminé peut-être, ou alors il choisit quelqu'un dans son équipe et c'est ce qu'il va faire. Alors, je vais vous passer le truc où il se fait massacrer pour avoir choisi une pauvre petite. Moi, je n'avais pas vu l'épisode, mais elle n'est pas contente. Ça, c'est clair qu'elle n'est pas contente d'être éliminée. Et elle lui dit que tu n'es pas un homme. Et le présentateur qui n'est pas que la moitié d'un présentateur va débriefer le truc et c'est là que je vous propose qu'on soit bien d'accord. 50% de risque de tirer la boule noire pour Luana et vous, 66%. C'est-à-dire qu'il y avait un gap de 16%. Je l'ai conscientisé, j'ai... Voilà, il a conscientisé. Il a conscientisé, mais il a conscientisé avec raison parce qu'il s'est quand même aperçu qu'il allait se faire avoir au truc alors qu'il n'y a pas 16% de différence. C'est du simple au double. D'accord ? Donc, ce n'est pas du tout... Vous voyez ? Donc, on peut voir quand même que ce genre de jeu utilise quand même une culture des jeux télévisuels puisque c'est clairement... On voit la trame Monti-Haul. Je pense que... J'espère que c'est assez clair dans ce que je vous ai montré. Si je n'ai pas tout raté, vous n'êtes pas en train d'agoniser au 35e kilomètre du marathon. Mais lui, il a eu raison. Il a eu raison. Il n'avait aucune chance. C'était un piège. D'accord ? Alors, la conclusion de l'histoire, c'est Quentin qui l'a donnée quand même dans un... Je suis désolé de te balancer comme ça, Quentin. Voilà. C'est le mail. On arrive à faire 40 minutes. En l'occurrence, il y a deux épisodes, je crois. C'est ça. C'est deux épisodes. C'est plus que 40 minutes. En réalité, ils font quasiment deux heures avec cinq boules. D'accord ? C'est mis en scène. Là, on n'est pas dans du truc léger. Non seulement, et qu'il y a une culture du jeu, mais qui n'est pas complètement intégrée par le commentateur. Donc, je ne peux que vous conseiller d'être, comment dire, un peu plus vigilant sur vos premières intuitions ou pas. Et juste pour conclure, voilà, le festival est un bon endroit pour travailler votre esprit critique en plus de la connaissance qu'on y attrape. je trouve qu'il y a aussi tout un aspect réflexion. Et donc, je vous remercie et pour votre attention et pour le festival. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ...